Bonjour, alors oui, donc vous avez bien résumé les choses. Alors tout est parti d'une pétition, effectivement. Moi, ce que je dénonçais principalement dans la pétition, c'est l'argument associé à la hausse des taxes sur le carburant, qui pour moi n'était pas lié à la transition écologique, mais certainement à autre chose. Le mouvement des Gilets jaunes, en fait, est né parce qu'il y a un recensement à partir de cette pétition qui a été considérée par les personnes qui m'ont approchée comme un déclencheur, donnant lieu à une sorte de recensement de ce qui n'allait pas, notamment en lien avec le pouvoir d'achat. Et effectivement, lorsqu'on se rend compte que pas mal de mesures sont prises pour taxer davantage et qu'on ne comprend pas que financer ces taxes et à quoi vont servir, forcément, on cherche un peu à savoir ce qui se passe et on ne trouve pas d'explication, il n'y a pas suffisamment de transparence. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que les gens sont dans les rues à demander des explications et à demander une meilleure qualité de vie. Alors, forcément, la pétition a été très axée sur la transition écologique, donc il y a un vaste sujet là-dessus. Certains sont axés, les automobilistes et d'autres non, aériens, maritimes, etc. On note aussi, lorsqu'on parlait des fractures, lorsque vous avez annoncé le thème des fractures sociales et territoriales, je pense que sur ce sujet-là, les régions se sont pas mal senties concernées, du fait qu'elles n'avaient pas d'autres alternatives pour pouvoir se déplacer et qu'elles se reconnaissaient en tant qu'automobilistes qui utilisaient constamment le véhicule. Il y a un thème qui parle du pouvoir d'achat et de la condition de vie et de la justice fiscale. Et effectivement, lorsqu'on se rend compte qu'on est axé à un certain niveau et que les grandes sociétés, par exemple, ne le sont pas ou le sont très peu, on peut se poser la question de l'égalité et de la justice fiscale aussi. Pourquoi la participation citoyenne aussi est arrivée dans le mouvement des Gilets jaunes ? C'est parce qu'au fil des revendications qui étaient énumérées, on avait en face une mesure qui n'était pas forcément en adéquation avec la réalité du terrain. Et on se demande en tant que citoyen, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt notre mot à dire dans la prise des décisions qui nous concernent. Donc voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. J'ai initié la pétition spontanément. Au fil des recherches que je faisais, je les annotais. Et puis j'ai décidé de lancer la pétition et, on va dire, un petit peu de prendre la température et de voir si j'affabulais dans ce que j'avais à dire ou pas. Je ne pense pas que la solution, ce soit de spécifiquement taxer davantage. Je pense qu'il faut mettre des moyens en place pour qu'on puisse arriver à consommer et à accepter de consommer autrement et à se déplacer autrement. Tout à l'heure, je parlais des régions où les moyens de transport, les infrastructures de transport ne sont pas suffisamment développées pour qu'on puisse utiliser un autre moyen que le véhicule ou alors pas forcément accessible en matière de coût. Et c'est vrai que lorsque l'on demande de se réhabituer à un autre mode de transport ou de faire autrement, dans ces cas-là, il faut mettre les moyens en place pour pouvoir faire autrement. En ce qui concerne particulièrement le carburant, moi, lorsqu'on a rencontré le ministre de la Transition écologique, il nous a expliqué que c'était compliqué de mettre en place des projets visant à créer des biocarburants. Alors que j'ai l'impression, moi, lorsque j'ai fait mes recherches, qu'il y avait pas mal de projets. Je demandais simplement à savoir est-ce que ces projets-là sont soutenus par le gouvernement, est-ce qu'ils sont appuyés financièrement ou d'une autre façon. Et je trouve ça dommage que ce ne soit pas exploité parce que ça fonctionne déjà. En réalité, ces projets-là ne sont pas des projets expérimentaux, mais des projets qui ont déjà été initiés, mais à une échelle très petite, au niveau des agriculteurs, au niveau des communes, il y a des solutions qui ont été mises en place pour pouvoir consommer des carburants différemment, enfin des biocarburants à base soit de végétaux ou soit de micro-algues pour certains ou soit à base d'eau, à base d'eau de mer. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Et je me demande pourquoi on n'associe pas aux carburants existants ces types de carburants-là pour pouvoir consommer plus sains. Voilà. Donc pour moi, si les alternatives ne sont pas en place, je ne comprends pas qu'on surtaxe pour prétexter le financement d'une transition si le gouvernement ne met pas en place des moyens qui permettent de consommer autrement. Et d'ailleurs, à côté de ça, moi, je demandais à ce que l'exemple soit... à ce que le gouvernement donne l'exemple aussi par d'autres mesures qui sortent du champ du carburant. Par exemple, je pense au glyphosate, je pense au chlordécone, je pense au rejet de soufre par les compagnies maritimes au niveau des bateaux de croisière, je pense au kérosène qui n'est pas taxé. Et il y a plein de choses comme ça qui laissent sous-entendre que le gouvernement ne va pas forcément dans le sens de la transition ou alors, voilà, moi, je ne vois pas tout à fait ce qui est fait pour ça. Lorsqu'on nous demande de consommer des véhicules électriques alors que sur toute leur chaîne de production, ces véhicules-là ne sont pas moins polluants que lorsqu'on produit et on fabrique un véhicule conventionnel et la pollution est simplement délocalisée vers les pays qui font des extractions de minerais et qui, donc, polluent les sols de ces pays et qui hébergent ces mines, moi, je... voilà. Tout ça, pour moi, c'est très incohérent et nous dire qu'on vous taxe davantage sachant que le taux est assez élevé et que plus de 60% de taxes composent le prix du carburant et qui plus est soumis à la TVA. Donc, voilà, pour moi, tout ça, c'est très confus. En ce qui concerne le pouvoir d'achat en particulier, il y a un consensus... En tout cas, on est d'accord pour dire qu'il y a une réelle urgence de retrouver un pouvoir d'achat plus raisonnable, en tout cas, et qui consistera au moins à baisser les taxes de première nécessité. Voilà, donc, transport, hébergement, eau, électricité, gaz, alimentation, avec un effort supplémentaire sur les produits certifiés bio et locaux pour pouvoir consommer plus sainement et pouvoir consommer local. Ça, c'est vraiment... C'est quelque chose qui répond à un besoin immédiat, en fait. Tout ça. En ce qui concerne la représentativité, qui est remise en cause, oui, on parle énormément... Il y a beaucoup d'assemblées qui se font dans toute la France au sujet du référendum de l'initiative citoyenne. Je pense qu'il y a quelque chose qui est resté en travers de la gorge lorsqu'il y a eu le référendum de 2005, qui a été ensuite détourné par un traité sorti deux ans plus tard, un traité de Lisbonne, où on se dit que lorsqu'on utilise un outil démocratique ou censé être démocratique et que la décision ne convient pas, la décision des citoyens en majorité ne convient pas, on se demande pourquoi cet outil existe et est-ce que vraiment on est considéré, est-ce que la voix du citoyen est considérée ? Et c'est bien dommage, puisqu'un autre outil existe dans la Constitution, qui est le référendum d'initiative partagée, qui n'est pas non plus utilisé. Malheureusement, il y a une initiative des parlementaires et pas des citoyens, mais ça aurait été un outil qu'on aurait pu utiliser au moins pour consulter les Français sur les grandes décisions. Et en l'occurrence, ce qui est discuté aujourd'hui, c'est la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, qui permettrait, là, aux citoyens d'initier une pétition, par exemple, avec un seuil et un certain nombre de signatures qui permettraient de déclencher un référendum sur une question importante. Il y aurait plusieurs types de... On appelle ça le RIC, pour faire court, qui seraient législatifs, pour toucher aux lois, les modifier, en initier, en créer, abrogatoire pour en annuler. Avoir une... Donc, toujours par rapport certainement au traité de Lisbonne, avoir la possibilité de déclencher un référendum si le président souhaite faire passer un traité ou des décrets. Ne pas pouvoir le faire, en tout cas, sans consulter les citoyens. Et le révocatoire, qui est ça, fait beaucoup parler, et qui fait peur, visiblement, je ne comprends pas pourquoi, puisque c'est comme si un employé ne signait pas un contrat d'embauche parce qu'il avait peur de la clause de licenciement. Ça n'a aucun sens d'avoir peur de cette clause-là. Voilà, mais c'est pour destituer un membre du gouvernement qui n'aurait pas été très clair lors de ses fonctions. En ce qui concerne la réflexion au niveau de la révocation, d'ailleurs, j'avais oublié le constituant qui permettait de faire un référendum pour modifier la constitution. Et au niveau du révocatoire, oui, non, en fait, ça fait beaucoup parler, cet aspect-là du RIC, parce qu'on pense qu'il suffira de claquer des doigts pour révoquer un élu sous prétexte qu'on ne peut pas le voir en peinture. Non, ça ne consiste pas en ça. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que de mettre en place déjà une pétition, d'arriver à un certain seuil, et ensuite de déclencher un référendum. Je pense que c'est un processus quand même qui n'est pas aisé. Alors, pour en arriver là, et puis, il faudra avoir un cadre, bien sûr, un cadre dans lequel on dirait, voilà, dans tel cas, un élu serait révocable. Tout ça, ça se cadre. Et comment... Il y a des discussions qui tournent aussi sur la manière de mettre en place le RIC, et je pense qu'il faudra mettre en place des assemblées, des assemblées constituantes, composées d'experts, de personnes qui travaillent sur le sujet depuis des années, éventuellement, et des personnes qui sont de tous bords pour pouvoir réfléchir au meilleur cadre. Il y a des pays qui ont déjà mis en place le RIC sous différentes formes. Là, en l'occurrence, on parle du RIC, référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Certains pays ne sont pas favorables au fait que ce soit sur toute matière. Mais voilà, en France, je pense qu'on peut se servir de ce qui se fait à l'étranger pour essayer de faire mieux ou alors essayer de faire aussi bien par rapport au contexte du pays. Il y avait une autre question qui consistait à une autre manière de pouvoir participer en tant que citoyen. Ce serait éventuellement de créer une assemblée citoyenne, pourquoi pas ? Une assemblée citoyenne qui pourrait se situer sur certains sujets, donner son avis plus régulièrement, que ce soit par le biais d'une plateforme ou autre. Mais oui, ce serait une manière de pouvoir participer aux décisions prises par le gouvernement. Au sujet de la fiscalité, oui, les questions ont été creusées, notamment de savoir comment éventuellement compenser cette baisse des taxes demandées pour les taxes de première nécessité, par la récupération et recouvrement des impôts qui ne sont pas perçus sur certaines grandes entreprises, par exemple. Il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu parler du traité, d'une éventuelle taxe européenne sur les GAFA, qui serait mise en place si tenté que les autres pays européens suivent, pour pouvoir enfin taxer ces entreprises, qui délocalisent leur siège pour pouvoir bénéficier, enfin, ou pas, du coup, ou enfin, qui ne payent pas leurs impôts en France, en tout cas, ou très peu, au regard de ce qu'ils encaissent. Et effectivement, ce serait bien que la France n'attende pas sur l'Europe pour pouvoir taxer ces entreprises-là. Ça, c'est déjà quelque chose, parce que, voilà, je ne sais pas si ce sera mis en place et dans combien de temps. C'est prévu pour 2021, je crois, mais c'est si tenté que les autres pays donnent leur accord. Donc je pense que la France ne devrait pas attendre pour pouvoir taxer ces entreprises-là. aussi sur la question de la transparence de ce que financent les taxes. Moi, j'ai beaucoup posé cette question et depuis des semaines, je la pose, enfin, depuis des mois même, depuis le début de la pétition. Et non, les réponses qu'on me donnait étaient que c'était pour financer la transition écologique sans plus... sans info supplémentaire. Sauf qu'il n'y a pas très longtemps, en novembre, donc, il y a un élu d'un parti opposé à celui en place qui avait révélé l'information qui a été ensuite publié dans la presse qui consistait à publier un extrait d'une lettre écrite au sein du gouvernement à la Commission européenne et qui attestait que les taxes sur le carburant seraient augmentées pour pouvoir financer la perte causée par la mise en place du CICE. Voilà, c'était écrit noir sur blanc et donc ça me justifie, ça me conforte dans l'idée que c'était clairement pas pour financer la transition écologique. Ça, c'est pour la fiscalité et puis il y a d'autres sujets aussi au niveau de la fiscalité mais bon, voilà, on a entendu beaucoup parler des autoroutes qui ont été concédées à un prix dérisoire et qui sont très, très rentables aujourd'hui pour les sociétés qui les exploitent. Voilà, pourquoi pas dénoncer les contrats pour pouvoir récupérer la main là-dessus. Il y a beaucoup de sujets évoqués pour pouvoir... Il y a aussi la fraude au niveau des attributions numéros de sécurité sociale. Enfin, il y a beaucoup d'argent à récupérer qui est d'argent dû à la France qui pourrait largement compenser cette baisse de taxes. Sur la participation citoyenne et la connaissance du CESE. Non, le CESE, je ne connaissais pas avant d'avoir lancé la pétition. D'ailleurs, j'ai regardé sur le site internet quelle était la procédure et j'ai vite abandonné lorsque j'ai vu le processus de présentation de la pétition. Voilà, c'est pour le CESE. Pour les autres organismes, vous parliez d'associations, d'organisations syndicales, etc., vous parliez de leur place éventuelle dans les discussions. Oui, moi, je pense qu'imaginons qu'on ait une assemblée citoyenne qui puisse statuer sur certaines ou qui puisse donner un avis et débattre de certains sujets. Je trouve que c'est très important que tous les acteurs ou toutes les parties prenantes au sujet soient présentes. C'est évident pour moi. Pour ce qui concerne le régime idéal, alors ça n'engage que moi, mais ce sera un régime sans partie politique avec simplement des assemblées citoyennes et avec des experts, d'associations qui pourraient débattre de ce sujet et ensuite enclencher des référendums qui permettraient ensuite de mettre en place des mesures qui seraient plus en adéquation et on tomberait moins de notre chaise après avoir dépensé des millions pour mettre en place une mesure où on se rend compte qu'elle n'était pas en adéquation avec ce qui se passe sur le terrain. Donc pour moi, ça, c'est un petit peu le régime idéal. Après, quant à la place du Sénat, de l'Assemblée nationale, etc., je pense qu'on peut essayer de travailler en bonne intelligence pour que tous les corps restent en place. Ensuite, s'il n'y a pas de sens à ce qu'une assemblée soit en place parce qu'il y a une assemblée citoyenne, il ne faut pas non plus dédoubler le travail et mettre plus nécessaire. Mais voilà, ça, ça n'engage que moi. Je ne parle pas là au nom des Gilets jaunes mais de mon avis personnel. Pour ce qui est de la place de la taxe sur le carburant et de ce que ça pourrait financer, si ça finançait 100% de la transition écologique, je revois déjà un élément de réponse. Voilà, parce qu'il y avait une des questions, c'était de savoir ce que ça finançait. J'avais d'autres questions à côté de ça. Et effectivement, si on avait l'impression de financer une avancée vers la transition et qu'on voyait des mesures mises en place, des nouveaux carburants, des moyens de transport, des choses mises en place, la question ne se poserait même pas à la limite puisqu'on verrait les moyens mis en place et on verrait que l'avancée est là et qu'on sait pourquoi on paye. Un peu comme quand on passe à la caisse. Tout est sur le tapis et on sait ce qu'on paye. Donc voilà, c'est déjà... La question ne se poserait certainement pas. Et beaucoup de personnes se sont posées la question de savoir si les Gilets jaunes étaient contre la transition, contre l'écologie, etc. Et non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement le fait d'apporter de faux arguments associés à cette hausse de taxes. Je pense qu'on dépend beaucoup trop de l'Europe et qu'on est beaucoup sur je suis ce qui se fait et non pas je m'applique à faire ce qui est bon pour le pays. Trop souvent, je trouve. Et effectivement, comme par exemple pour le glyphosate qui aurait pu être interdit dès maintenant, mais on suit l'Europe parce que c'est en 2022. Ça n'a pas de sens pour moi si on sait qu'il y a un enjeu sanitaire. Je ne comprends pas en fait cette façon de procéder. Je suppose que ce n'est pas évident lorsqu'on fait partie de l'Union européenne de pouvoir appliquer des mesures qui impactent tout le monde. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on vit dans un pays et qu'on travaille pour l'intérêt des citoyens, on fait en sorte d'appliquer des mesures qui vont dans le sens de tout le monde pour éviter d'avoir à faire payer toujours les mêmes. À la suite du mouvement, je suis confiante dans l'idée de me dire que si on fait un effort sur les taxes de première nécessité et qu'on met sur la table le sujet du RIC, je pense que ça pourrait déjà pas mal satisfaire un grand nombre de personnes. Donc voilà, je pense que, en tous les cas, le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Il est même en train de s'élargir au niveau des Outre-mer, notamment qui ont beaucoup de sujets, notamment justement en relation avec la transition écologique ou l'écologie en général et au niveau de ce qui se passe pour les sargasses, la fourniture de l'eau en Guadeloupe, les sargasses pour les Antilles en général. Et c'est très compliqué parce qu'ils ont l'impression d'être assez abandonnés par le gouvernement sur ces sujets-là. Il n'y a pas de prise de responsabilité de l'État sur ces sujets-là et c'est assez catastrophique parce que ça a un gros impact sur l'économie, sur place, le tourisme notamment et sur les habitants qui tombent malades à cause de ces... de ces rejets de gaz, notamment pour les sargasses. Et oui, je pense que même si on a conscience de ce qui ne va pas, c'est quand il y a un mouvement de la sorte que là, on prend le pli et on se dit voilà, c'est maintenant qu'il faut dire quelque chose, c'est maintenant qu'il faut qu'on en profite pour appuyer sur des sujets qui avaient déjà été évoqués depuis très longtemps et là, les Outre-mer continuent à contester toutes ces anomalies. je dirais. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501